Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Aujourd'hui les gars, on va aller voir ensemble les skills des nouveaux persos qui vont sortir Donc Daddario et Zongli, donc le type G.O. et O Qui vont arriver bientôt sur Genshin Impact, enfin bientôt on n'a pas encore de date précise Mais ça sera des persos qui vont venir dans une prochaine mise à jour On a donc tout simplement le détail de leur skill, de leur technique et de leurs animations aussi Donc c'est assez cool, on va aller voir tout ça ensemble D'ailleurs je suis actuellement live sur Twitch normalement, donc n'hésite pas à passer On lance tous les jours vers 19h15, 19h30, donc là j'ai des vidéos à faire comme vous le voyez actuellement Et quand je rentre du travail, il faut bien du temps pour chaque truc Donc là je pense que ça sera vers 19h30, donc n'hésitez pas à passer, vous inquiétez pas Tous les jours il y a des lives, donc je lance entre 19h15 et 19h30 On se pose tranquillou si vous voulez de l'aide ou quoi que ce soit, un petit live vous posez le soir Bah vous êtes les bienvenus, le Twitch c'est MohaSMT, il est dans la description, vous cliquez dessus Et puis voilà, n'hésitez pas à passer, ça fait plaisir On va passer du coup sur la partie Lix, donc je vais chercher ces Lix là sur Reddit Donc on va commencer par d'abord les animations Donc comme vous le voyez, au niveau de Dadao, il va maîtriser pas moins d'un arc, des dagues et une lance Donc c'est un perso qui est assez spécial On va avoir plusieurs caractéristiques, donc il va être mêlé en même temps et à distance Ce qui est franchement assez cool pour le coup Donc il y a un ski qui lui permet de changer ses armes et de passer soit au corps à corps Soit à distance, donc comme vous voyez ici Zongli qui pète la classe Il met des coups de fée dans sa lance, mais c'est giga cool Franchement le gameplay du perso il est incroyable Et plus je le vois, alors autant Dadao, il est stylé de fou, autant la Zongli Il me fait de l'oeil un truc de malade, moi qui suis fan de ce CAO C'est vrai que c'est compliqué, si vous voulez invoquer sur les deux ça va être d'argent Donc voilà Donc on va passer maintenant sur la liste des skills Alors on va avoir tout simplement Zongli en premier Donc son E, il faut se rappeler que les gars c'est du QWERTY sur Genshin Impact Donc ça va permettre de créer une petite montagne qui va infliger des dégâts géo Et qui va créer une résonance avec les autres éléments géo sur le terrain tout simplement Donc ça ressemble un peu à la montagne que le perso invoque Lorsqu'on reste appuyé sur E, lorsqu'on invoque la montagne Et avec le perso principal qui peut changer d'élément comme vous l'avez vu Qui peut passer de air à terre Pour le moment par la suite il aura sûrement le feu et la foudre aussi à son effectif Donc lorsque vous maintenez, il va tout simplement faire exploser les éléments géo à proximité Et il va créer un shield donc qui va être égal à 250% de l'absorption contre les dégâts géo apparemment Donc ça j'ai pas très bien compris cette phrase mais bon Ça a l'air d'être assez fat et c'est basé sur le maximum des HP qu'à Zongli Au niveau du Q, donc ça va être tout simplement du Q ou du Q Je sais qu'il y en a qui vont me reprendre dans les commentaires Excusez-moi pour mon mauvais accent mais bref c'est pas grave Il va tout simplement invoquer une météore qui va infliger d'énormes dégâts géo Et qui va causer l'état pétrification Donc les ennemis qui vont être immobilisés durant cette pétrification Ils vont recevoir 20% de dégâts supplémentaires Des dommages physiques et des dommages géo Donc ça marche aussi sur les attaques de base et ça c'est extrêmement fort Son passif ça va être que lorsque le shield il est actif Donc comme on l'a vu tout à l'heure lorsqu'il fait exploser les éléments géo sur le terrain Il va recevoir 5% de plus d'effet sur ce shield lorsqu'il va se prendre des dommages Donc à voir comment ça fonctionne dans le jeu C'est vrai que là ça me paraît un peu flou Mais si à chaque fois qu'il se prend des dommages Son passif fait qu'il se prend 5% de ses HP en shield en plus Ça va juste être incroyable si vous avez énormément d'HP En gros il va être perma sous shield donc c'est un truc qui a l'air vraiment énorme pour le coup Alors il a un autre passif qui fait que son Q il inflige plus de dommages Qui sont calculés en fonction des 20% de PV maximum de zonglet Donc en gros plus il a d'HP plus il va faire mal à ce niveau là Et donc il a un petit passif sympa Quand vous craftez une lance Ça va permettre de récupérer 15% des matériaux utilisés Donc il n'y a pas de pourcentage donc ça a l'air d'être à 100% Et ça c'est pour le coup extrêmement fort Donc ce perso là il a l'air clairement orienté tanking et dégâts Comme vous le voyez donc il peut C'est trop classe déjà Il peut invoquer des météores Il peut faire sortir un rocher du sol Il peut gagner un bouclier Et il inflige des dégâts supplémentaires lorsque l'ennemi est pétrifié Et il peut aussi infliger des dégâts L'état pétrification Ah là là c'est dur d'encher des démon dans cette vidéo Mais comme vous le voyez je suis comme un fou là avec Célix qui sort Donc on va passer à D'Addario le deuxième perso Donc on a vu celui d'eau qui permet de changer tout simplement sa portée Donc il peut être autant au corps à corps qu'à distance Donc son premier skill ça va permettre tout simplement d'enchaîner 6 coups de suite Avec son arc donc de le balancer 6 flèches Et lorsque vous allez tout simplement maintenir Ça va permettre de balancer une grosse flèche qui va être enchantée par l'élément eau Donc ça c'est un peu le parallèle avec Amber Qui elle fait des flèches de feu Lorsqu'elle constate de lui ça va être la même chose Avec des flèches d'eau Et donc ça va impliquer le debuff d'eau Son deuxième skill Ça va tout simplement activer un Une arme composée d'eau Donc qui va infliger des dégâts eau A tous les ennemis environnants Et en plus de ça qui va changer D'Addario Dans l'état en gros corps à corps Donc qui va pouvoir taper au corps à corps Lorsque vous allez tout simplement pas maintenir Mais juste taper une fois Ça va infliger des dégâts Des dégâts jusqu'à 6 coups Donc c'est vrai que Mes mots ont l'air un peu hésitants Je suis désolé je traduis en même temps c'est pour ça On va avec les moyens du port Et lorsque vous vous maintenez Donc ça va consumer votre endurance Ça je suis assez curieux de voir ça Parce que pour le coup je crois que c'est le seul sort Qui va consumer de l'endurance Donc l'endurance je pense que c'est celle Quand vous courez etc Et si c'est vrai c'est quand même assez intéressant À ce niveau là Parce que du coup ça va vous donner moins d'endurance Pour courir et esquiver Pour infliger peut-être plus de dommages Ça va être assez cool Et ça va permettre tout simplement De directement venir Mettre un coup Devant Et qui va activer L'état haut aussi Donc un grand coup de slice Et un grand coup tranchant De lance Je vais y arriver Donc Ça ça va être lorsqu'il va être sur l'état À distance Donc lorsqu'il va être prêt Ça va être Qui va infliger des gros dégâts Aoe Donc qui va encore une fois Infliger Infliger des dégâts Haut pardon Qui va Qui vont activer Du coup le passif du Q Donc le passif du Q C'est quand le Q Short range Donc au corps à corps Touche l'ennemi Ça va impliquer un debuff Alors là c'est écrit en chinois Je pense que c'est haut Et ce debuff Il va être consumé Et il va Tout simplement Infliger Des dégâts supplémentaires Au En aoe Donc En zone Et ça Ça a l'air Clairement Extrêmement fort Donc Il va avoir un premier passif Qui va être tout simplement Cet effet là Qui va être réactif Pendant 8 secondes Il va avoir un autre passif Qui va être Kanda Dario Il est en type melee Les coups critiques Infliger Donc des attaques normales Et chargées Des items Donc des armes Vont infliger Du coup Le debuff Qu'on vient de mentionner Aussi également Et il a un petit passif Qui va être Lorsque Le level de talent Alors je sais pas C'est quoi Le level de talent Donc En gros La traduction C'est Le level de talent De tous Les persos Dans la team Va être Augmenté de 1 Donc des attaques Basiques Donc ce perso là Il va tout simplement Être un short range Et en gros Un perso au corps à corps Et à distance Donc comme on l'avait vu Au début Il va pouvoir infliger Des dégâts hauts Il va pouvoir infliger Un debuff Qui va derrière Infliger des dégâts hauts En zone Et clairement Il est orienté Plutôt dégâts en fait Et ce qui est bien C'est que du coup A distance Ça va permettre D'être un peu moins fragile Et de pouvoir Bien sûr Aborder les boss De manière un peu plus Correcte Parce qu'on connait Le corps à corps Il suffit qu'on se prend Un petit coup de queue Du loup derrière Pour se prendre De 1000-1500 dommages Et manger Bien bien cher Je crois Ça dit signe Donc qui est le perso Pyro 4 étoiles Donc la petite fille Avec son ukulélé Là comme vous l'avez vu Alors qui va tout simplement Permettre Je vous la fais en gros Parce que ce perso là Est celui là Qui m'intéresse le moins Mais en gros Il va avoir un instrument C'est un peu plus compliqué Que les autres Et elle va créer Des shields Qui dépendent en fait Du nombre de participants Et de passion Alors A voir ce que c'est Elle va infliger des dégâts de feu Et donc Le montant De ces dommages là Qui vont être absorbés Donc par le shield Ça va dépendre Directement De la défense de la défense de signe Donc Et du nombre D'ennemis Qui vont être touchés Donc 0 à 1,5 Ça va être un shield De niveau 1 2,5 Ça va être un shield De level 2 Et 3 ou plus Ça va être un shield De level 3 Donc quand elle va caster Ce shield là Quand il va être lancé Ça va tout simplement Permettre d'utiliser L'effet pyro Donc feu Donc sur les coups Sur les coups de zin Pardon Et elle possède Donc 250% d'absorption Donc contre les dégâts de feu Son Q Donc Ça va permettre De créer tout simplement Une onde de choc Qui va venir repousser les ennemis Et qui va appliquer L'effet on stage Donc Qui va Infliger des dégâts Continués de feu De feu À tous les ennemis Environnant Elle va avoir un passif Qui va tout simplement Permettre De réduire Le nombre d'ennemis Dont elle a besoin Pour Avoir ses effets On stage Donc comme vous l'avez vu au début On a entre 0, 1, 2 et 3 Là apparemment Ça va baisser ça Donc Ça va permettre Tout simplement Le level 2 De l'avoir En touchant un seul ennemi Et le level 3 En touchant 2 ou plus Donc On a un ennemi de moins Ici à toucher Et son deuxième passif Donc ça va être Que tous les personnages Avec donc Le shield Qui bénéficient du shield Donc déclenchable Avec le E Vont tout simplement Appliger 15% De dégâts supplémentaires Après petit passif sympa Quand Vous arrivez à un parfait cooking Donc Quand vous cuisinez Vous allez avoir une jauge Quand vous tombez sur la bonne jauge Tout en jaune Qui fait le parfait cooking Vous allez avoir Un plat Qui va booster la défense Et 12% de chance D'obtenir Un double Donc sur le même produit Ce qui est plutôt Assez cool Donc Voilà pour cette vidéo Assez laborieuse Je sais J'ai fait la trad En même temps Comme vous savez On court après le temps En ce moment On rend du taf On essaie de proposer Des choses etc Et surtout De vous faire un maximum D'infos Sur le jeu J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas vraiment Le petit pouce bleu A mettre un commentaire Foutez vous de moi Rigoler un peu Ça me fait plaisir N'hésitez pas à me dire aussi Si Vous avez apprécié la vidéo Sur ce Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à passer sur Twitch Je vous souhaite Une très bonne soirée A la prochaine Ciao ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz